coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous et toutes bien et aujourd'hui je vous présente un damen art club que j'ai reçu il s'appelle sa mise fine fèche de l'artiste mizette c'est un 51 par 61 on va regarder ça sur la toile je lis je vous lis en fait ce que j'ai marqué sur ma fiche cela j'avais commandé le 31 décembre et ils l'ont envoyé le 4 février le 4 janvier pardon et j'ai reçu le 11 janvier alors ça ça ne compte pas dans le pacte parce que c'est un cadeau c'est un cadeau pour mon cousin pour le fils de ma cousine pardon le fils de ma cousine donc en fait c'est pour ça que je l'ai acheté il va quand même y avoir une revue sur la chaîne une fois que je le finis parce que ça en fait dès que je finis le into wonderland la de jojo's art et un autre j'attaque celui là en parallèle avec un autre tout le temps enfin je sais pas peut-être que ça sera pas en parallèle avec un autre on verra bien donc ça voilà voilà l'image et le nom encore une fois avec l'artiste diamant rond donc ça ça va être bien ça va être rapide 51 par 71 avec des ab et toujours alors attendez j'ai filmé une autre vidéo en fait avant ça j'ai filmé l'autre un autre diamond art club ce temps-ci ce diamond art club à vie tout le temps de diamond art club parce qu'on les aime allez je suis en train de me battre avec le plastique dans la boîte mais en fait je pense que c'est moi qui ai fait ça vous voyez là je sais même pas si on le voit bien la caméra je crois que vous le voyez là mais c'est moi qui ai fait ça alors on va l'ouvrir à fait tard j'arrive pas ce soir c'est quoi mon problème ok j'ai vraiment hâte de voir les couleurs de celui là là vous savez que j'adore les toiles bien coloré waouh il ya tout qui arrive ensemble alors voilà une petite étiquette là aussi voilà alors je vais mettre ça de côté et on va regarder qu'est ce qu'il ya dans le kit c'est un diamant rond donc je vois que j'ai tout le temps des nouveaux et des nouvelles abonnés merci beaucoup d'ailleurs merci beaucoup alors qu'est ce qu'on a là dedans on a des sachets refermables il y en a une tonne là dedans peut-être qu'il y en a assez pour mettre tous les diamants pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment travailler de sachets refermables parce que je sais qu'il y en a qui font ça ben ça se pourrait que vous en ayez assez là il y en a pas mal parce qu'il y en aurait 37 je sais pas je sais pas il y en a pas mal le stylet avec la mousse pour mettre autour du stylet le 4 placeurs juste là deux morceaux de cire le plateau transparent vous avez tout ce qu'il vous faut là pour commencer le dp donc ceux qui commencent et qui ne connaissent rien là dedans là vous avez tout ce qu'il vous faut vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs en plus ensuite la petite étiquette donc ça c'est autocollant tac comme ça c'est autocollant vous pouvez le mettre soit sur le rebord de la boîte si vous empiler vos boîtes admettons ou dans un cahier je sais pas si vous avez un cahier où vous notez ce que vous vous commandez donc ça c'est toujours une option aussi et ça vous donne le nom de l'image l'artiste le type de diamant et les dimensions ça c'est une étiquette aussi autocollante et oui mes ongles sont de couleurs différentes parce que j'ai pas eu le temps de faire ça demain voilà vous voyez c'est autocollant et ça c'est pratique pour couper les symboles qui sont là avec les dmc et les mettre sur vos boîtes que lorsque vous organisez vos diamants pour commencer le projet comme ça vous n'avez pas besoin de marquer tous ces symboles sur vos boîtes vous mettez juste ça là vous le coupez vous le mettez donc vous voyez l'image là c'est pas trop beau ça c'est magnifique fighting fish round with ab 51 by 71 pourquoi je parle en anglais moi parce que c'est en anglais en tout cas on a 37 couleurs là dedans 37 couleurs avec damon art club le code dmc qui est juste là s'il est en dessous de 150 ce sont davis mais qu'est ce qu'il fait lui là là qu'est ce qu'il fait il est censé être là ils s'incrustent en haut de la liste mais c'est pas grave alors là vous voyez on a trois ab on a un rose un vert et un blanc ça va être beau ça avec trois ab et ensuite voilà les symboles qu'ils utilisent 37 couleurs et la caméra qu'est ce qu'elle me fait là voilà alors qu'est ce qu'on est au niveau des flèches vous savez que j'adore regarder les flèches mais la caméra qu'est ce qu'elle a là pourquoi me fait pas la mise au point à voilà là qu'est ce qu'on a on a ça ça et ça mais ce sont tous des couleurs différents des couleurs différentes eux donc ça devra aller il ya ça en revanche ça et ça ça c'est proche le 814 et le 815 le reste je pense que ça va je pense que ça va le reste il ya du 310 là dedans mais je pense pas qu'on va en avoir beaucoup donc vous voyez comme c'est bien emballé ça vient toujours dans du plastique comme d'hab avec diamond club on a toujours le step by step by step instructions ça ce sont des instructions ça vous explique comment faire du dp pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas en faire vous avez même les tips and tricks vous avez un code de 10% juste ici ce que je ne peux pas montrer sur la chaîne et les couleurs ah mais oui regardez comme c'est joli ça il ya de tout il ya du bleu du violet du orange du jaune du vert du rose du rouge de turquoise je me régaler à la faire celle là ma cousine m'avait donné plusieurs choix pour son fils elle m'avait dit ah voilà tous les choix et de tous les choix en fait celle là c'était la plus colorée donc je dis bah c'est celle là que je fais elle m'a donné le choix de toute manière donc allez alors voilà je commence à m'habituer à ce nouveau téléphone alors elle est dans quel sens elle est dans ce sens là est ce que j'ai besoin de la rouler j'ai pas l'impression mais je vais la rouler vite fait si c'est de la colle coulée il ya aucun souci vous pouvez la rouler dans le sens inverse et c'est ça que c'est avec dame la club c'est de la colle coulée je suis en train de la rouler à l'arrache là voilà tac allez on regarde ça ah mais oui c'est beau ça il est pas trop beau il est pas trop beau ce poisson je l'adore je fais ça pour que vous voyez pas la lumière là du plafonnier il est trop mignon il va être rapide à faire aussi je pensais ça c'est une bonne 3 c'est une bonne taille parce que j'avoue que d'un moment club souvent ils sont des étoiles immense j'adore l'étoile immense mais de temps en temps c'est bien d'avoir des tailles comme ça parce que du coup on les finit en deux semaines c'est plus rapide à faire en plus avec diamant rond c'est encore plus rapide alors le slogan ici do what makes you sparkle pour ceux qui ne savent pas et qui veulent la traduction en français ça veut dire fait ce qu'il te fait briller oui parce qu'on me le demande légende en haut à gauche en bas à droite juste ici et en bas on devrait avoir des informations de la toile le nom de la toile les dimensions et l'artiste et ici en bas vous avez aussi facebook et instagram si la caméra vous ferme la mise au point apparemment elle veut pas elle n'est pas contente aujourd'hui alors qu'est ce qui se passe dans cette toile confetti bloc on dirait que c'est un mélange on dirait que c'est un mélange des deux là je vois beaucoup de blocs en haut le poisson c'est des lignes les poissons ce sont des lignes c'est pas du confetti comme du tchoc pinceau des trucs comme ça là non c'est bien ça c'est bien d'amener club c'est plein c'est plein de blocs 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 et le poisson c'est pas des blocs mais ce sont des lignes quoique là on a des blocs 1 là on a des blocs les amis des blocs là et des lignes il est beau hein allez est ce qu'on regarde la qualité des symboles sur la toile si la caméra vous nous faire la mise au point aujourd'hui parce que hier elle voulait pas et voilà magie magie alors regardez ça regardez comme c'est beau c'est bien lisible c'est nickel c'est nickel je vois pas des symboles qui se ressemblent les uns à côté des autres vous voyez comme c'est bien là on a quoi là du s du a et du p ouais ça va ça 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 va voilà je vous montre hein parce que si jamais vous vous dites mais c'est quoi les symboles qu'ils utilisent est qu'il ya des symboles qui se ressemblent ben je regarde je regarde tout le temps en fait pour vous mais ça a l'air d'aller dans cette toile ça va j'avais eu des problèmes je me rappelle avec de snow queen il y avait deux symboles qui se ressemblent énormément et j'avais fait des erreurs d'ailleurs mais ça ça a l'air très bien je pense que je vais retourner la toile et on va regarder les diamants donc sur le sac il ya tout le temps le nom de la toile avec le numéro de modèle donc je l'ouvre et je vous retrouve tout de suite alors regardez ça regardez ça c'est trop beau il ya un rose là regardez ce rose on va le regarder c'est magnifique les couleurs alors combien de ribambelles là dedans je pense qu'on doit en avoir deux à peut-être trois deux ribambelles et un bébé ribambelle une mini ribambelle en plein milieu alors bon pour regarder le bébé là le mini ribambelle alors qu'est ce qui se passe là dedans 3 8 1 0 38 10 3810 voilà les diamants ils sont piqués cela pourquoi ils sont piqués je ne sais pas pourquoi ils sont piqués de ce côté ne le sont pas mais de ce côté le sont alors je comprends pas je pense pas qu'il ya un problème moi je pense qu'il ya un problème qu'ils sont piqués quand les diamants sont carrés parce que du coup ils rétrécissent comme ça il reste pas comme ça il rétrécissent comme ça mais je pense pas qu'il ya un problème avec les ronde ça devrait pas poser un problème et ça c'est la même couleur vous voyez mais sinon ça a l'air bien à part le fait qu'ils sont piqués à l'ando ben ça va je vois rien de on le voit quand c'est de mauvaise qualité généralement on voit qu'il ya plein de deux diamants qui ne sont pas bons et tout là alors on va continuer avec un avec ça my god c'est long ça il va falloir que je le coupe quand je vais être prête à le mettre en boîte alors voilà les couleurs on peut regarder la qualité de celui-là aussi vite fait juste pour vous montrer vous voyez comme c'est beau il y en a un qui s'est incrusté là un turquoise il dit coucou il respecte pas le deux mètres de distance apparemment c'est pas grave c'est pas grave allez on regarde les couleurs 1 mais c'est beau ça regardez ces quatre couleurs ensemble trop beau on continue 141 on a un abe là regardez comme il est magnifique alors pour ceux qui ne savent pas qu'est ce que c'est qu'un abe parce que j'envoie qui me demande avec l'orraine mais qu'est ce que c'est qu'un abe j'ai encore une femme là qui m'a demandé mais lorraine de quoi vous parlez alors déjà tutoyez moi on est tous des amis sur cette chaîne et de deux un abc pour aurore boréal et c'est une couche plus lustré ou plus comment je dirais ça plus lumineuse qu'ils mettent sur la surface du diamant vous voyez comme il ya des reflets vers là dedans vert bleu rose violet mais c'est ça regardez celui qui est à côté il est mat celui-là le 741 et celui-là il est brillant vous voyez comme il brille c'est beau ça alors ensuite 312 on a deux sacs là on a deux jolies couleurs encore qui sont trop belles ensemble 995 on a deux trois sacs de 995 mais c'est un joli bleu la caméra le montre plus foncé mais en vrai il est plus il est plus pâle ces couleurs là 3 8 à 3 il ya deux sacs aussi c'est beau ces couleurs ensemble alors là mais je vais m'éclater avec ce dp encore allez on continue ici là on a les sacs avec une quantité minime là de diamant dedans c'est beau ça le 9 6 3 voilà le deuxième abbé qui est magnifique vous voyez la couche sur la surface là qui est plus lumineuse ah mais oui on le voit bien sûr celui là il est beau je ne trouve pas souvent celui là sur les dp le 134 j'ai pas beaucoup de dp avec ce ce abbé mais il est magnifique et le 124 il est beau il est trop trop beau ça aussi c'est le abbé trop beau c'est joli ça aussi ensemble regardez ça je vais m'éclater avec ce dp alors on avait le rose comme ça on avait le bleu non le vert rose vert et blanc donc on va regarder où est ce qu'il se trouve sur la toile je vais mettre ça de côté et on va retourner la toile alors il ya tout temps voilà alors le numéro un sur la toile qui est le rose il se trouve dans le poisson il est éparpillé dans le poisson il y en a un peu là il y en a un peu là un peu là un peu là un peu là ici là où il ya le rose pâle en fait il y en a ici ouais il y en a où il ya du rose pâle j'envoie pas non j'envoie pas dans cette partie là en revanche le numéro 2 qu'on a vu c'est le verre le vert il se trouve dans le poisson aussi vous voyez ce verre est plus pétant là oui vous voyez ce que je fais celui là qui est là il y en a là il y en a là aussi il y en a un peu là dans sa nageoire dans ces deux nageoires même il a même un peu dans l'eau il y en a un petit peu là aussi excusez moi vous voyez le reflet à la lumière là mais je n'ai pas le choix j'ai pas le choix parce qu'ici là c'est gris c'est gris gris et numéro 3 qui le blanc il se trouve aussi dans le poisson dans les parties blanches là juste là un peu là il y en a là aussi du 3 dans ces trucs là autour ici aussi et en bas aussi là alors attendez parce que là vous avez la lumière dans ces trucs là là c'est que du 3 ça ah ouais ça va être beau il va être beau celui là si jamais vous voulez rajouter des abeilles qu'il vous reste d'autres kits de damenard club vous pouvez un mais là moi je sais pas trop quoi vous dire quoi vous voulez disperser un peu dans le poisson quoi dans l'eau autour il ya des parties plus foncées là vous voyez ces parties plus foncées qui sont juste là juste là là vous pouvez toujours en mettre même mettre des strass là ah ouais mettre des strass pour illuminer ça serait trop beau dans l'oeil aussi juste là et ouais donc c'est ça donc le nom encore c'est ça siamese fighting fish mais comme je l'ai dit je vous mettrai le lien de ce dp sous la vidéo pour ceux qui ne le savent pas et qui voudraient essayer d'amener ce club je j'ai un lien d'affiliation sous la vidéo si vous l'utilisez vous allez avoir 15% sur votre première commande et moi en contrepartie je reçois quelques quelques dollars mais l'argent sera remis dans la chaîne certainement dans des concours donc si vous décidez d'utiliser le lien merci beaucoup j'apprécie énormément mais sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé et à bientôt bye bye